Salut, alors comment vous vous appelez ? Moi c'est Barry. Moi c'est Guillemette. Et moi c'est Hugo. Alors vous êtes donc au moins un lecteur de Mademoiselle parmi vous, c'est ça ? Une, un ou un. Une, un ou un, d'accord, ok, super. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à la nuit debout ? Oui. Oui. Ok, et alors qu'est-ce qui vous a poussé à venir ? La citoyenneté. Et le pouvoir de dire aujourd'hui ce qu'on pense. Et de s'exprimer devant tout le monde, sans préjugés. Et surtout la citoyenneté, de me dire que la démocratie directe, elle est ici, sur cette place. Et elle n'est pas dans nos urnes, mais en s'exprimant ici, venant aux AG, participer devant tout le monde. Je pense que c'est important, en tant que jeune surtout, de donner du sens à notre vie, je pense. Et voilà. Et puis on a l'impression peut-être de pouvoir faire bouger les choses un petit peu. Même si c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est au moins un début pour essayer de changer ce qu'on a maintenant. Et voir si on peut changer demain. D'accord, donc si j'ai bien compris, vous avez l'intention de participer à l'AG ? Oui. Oui. Ok, et alors du coup, est-ce que vous avez une envie particulière pour le mouvement ? Est-ce que vous avez envie que ça aboutisse à quelque chose en particulier ? Ou est-ce que vous avez juste envie que ça fasse changer les choses de façon générale ? Je pense qu'il faut qu'on voit au jour le jour. C'est ça qui est bien dans ce mouvement, c'est que c'est de l'instantanéité, qu'on pense à demain, on pense à maintenant. Et puis demain, peut-être que ça aboutira à autre chose. On voit en Espagne ou en Grèce comment ça a évolué. Je ne suis pas forcément partisan de ça, mais je pense qu'on peut peut-être écrire une nouvelle constitution qui corresponde mieux aux citoyens. C'est juste qu'aujourd'hui, le monde change, enfin c'est maintenant, il faut juste être là, il faut juste faire partie des choses, parce que si on veut vivre ici demain, il faut qu'on soit en accord avec les lois, avec tout. Alors du coup, vous avez quel âge tous les trois ? 21 ans. 22 ans ? 21. Ok, super, et du coup, vous faites des études, vous travaillez ? On est tous en études de design industriel, et c'est un métier assez intéressant parce qu'on agit sur les gens, mais par des petites choses ou des petits usages. Et on se sent utile. D'accord, et du coup, si jamais La Nuit Debout devait continuer, est-ce que vous auriez envie de revenir ? Et de, si besoin, reparticiper aux usagers ? Bien sûr, toujours. Bah oui, évidemment, enfin c'est là pour ça. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'il y a des gens qui viennent aussi par curiosité, juste pour voir, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que, par hasard, vous pensez que c'est important d'avoir une dimension politique pour le mouvement, ou est-ce qu'en fait c'est un accessoire finalement du mouvement ? Bah, je pourrais pas parler de politique à proprement dit, je pense que c'est citoyen, et cette citoyenneté, elle revêt, enfin, quand même la Commune ou la Révolution française, ils étaient pas politiques, c'était des citoyens qui voulaient juste s'exprimer, donc bien sûr, il faut que ça aboutisse sur un mouvement politique, si on veut un jour pouvoir faire changer les choses, parce que c'est, les gens qui ont le pouvoir, c'est les politiciens, et peut-être que ce sera une politique citoyenne. Peut-être qu'on pourrait bien changer, se dire que, enfin, peut-être aussi l'occasion de pas forcément avoir une politique à la fin, mais peut-être, je sais pas, peut-être avoir plus de référendums, ou se dire que c'est plus le peuple qui est choisi, que juste un groupe de personnes au-dessus de nous, quoi. Et moi, je pense surtout que la politique aujourd'hui, ça veut plus rien dire, enfin, personne ne sait ce que c'est, les mouvements, ils ont, enfin... Ça n'a aucun sens, donc il faut vraiment, peu importe que ce soit juste un mouvement citoyen, une politique ou quoi, il faut juste qu'il y ait quelque chose de nouveau à la fin, quoi, parce que... D'accord, bah écoutez, c'est cool, merci d'avoir répondu à mes questions. Salut Clara, t'as quel âge ? J'ai 26 ans. C'est la première fois que tu viens, la Nuit Debout ? Bah, ça c'est plutôt la manifestation, je suis jamais allée à la Nuit Debout, mais oui, c'est la première fois pour moi. D'accord, et est-ce que ça te paraît être quelque chose qui t'intrigue, quelque chose d'intéressant, qui peut potentiellement faire évoluer les choses ? Je sais pas, on dit tout le temps, pour la Nuit Debout, on verra, mais je pense que les gens, enfin, il y a une grande partie qui a de l'espoir que ça débouche sur quelque chose, mais il y a aussi une partie qui ne veut pas que ça devienne trop politique, j'ai l'impression qu'il ne veut pas que ça soit une partie, ou, enfin... T'as l'impression que c'est politique, la Nuit Debout, tu sais pas trop ? Moi j'ai l'impression que c'est ouvert pour l'instant, c'est démocratique, c'est pas politique dans le sens où c'est institutionnalisé, mais je pense que c'est effectivement motivé par des gens qui veulent changer quelque chose dans la société. Et toi, tu penses que ça peut marcher ? Je sais pas trop. Moi je suis pas française en fait, je suis allemande à la base, et j'ai l'impression que la société française est très... hiérarchisée parfois. J'ai l'impression que pour vraiment le changer, il faudrait que ça devienne aussi de la classe haute, enfin, de la classe supérieure, pas que la classe en bas. Du coup, est-ce qu'à ton avis, si ça continue comme ça encore pendant, je sais pas, des semaines, des mois, et que ça continue de rassembler des gens, est-ce que tu penses que ça peut donner quelque chose, ou ça va juste faire un flop ? J'espère pas, quand même. Parce que finalement, la gauche se mobilise, et elle montre qu'elle a beaucoup de force, et ça peut donner quelque chose, honnêtement. J'espère que ça va marcher. Et est-ce que, éventuellement, ça te paraîtrait être quelque chose qui serait utile ou nécessaire en Allemagne, par exemple ? Alors, Allemagne, bon... C'est difficile parce que la droite en Allemagne a compris quoi faire pour mobiliser les gauches, enfin la gauche. Du coup, je pense que... non, en Allemagne c'est différent. Il faudrait plutôt... je pense pas que ça... ouais. Après, on a d'autres problèmes. Alors, j'ai décroché le jackpot, je viens de trouver sur un groupe de filles qui sont toutes d'accord pour me parler. Bonjour ! Salut tout le monde, est-ce que vous pouvez me dire vos prénoms ? Edwige. Aïcha. Louane. Émilie. Morgane. Ok, j'espère que je vais vous souvenir de tout le monde. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à la Nuit Debout ? Alors, nous deux, oui. Et les trois, non. C'est déjà plus... C'est la quatrième. Moi, c'est la troisième, on me semble, ouais. C'est la troisième, ouais. D'accord, mais... et qu'est-ce qui vous a motivé à revenir, justement ? Mais parce qu'en fait, c'est cool et que... enfin, je sais pas, déjà, il y a une bonne ambiance, de un. Et de deux, c'est pour... je sais pas, c'est contre la loi El Khomri et qu'il faut se manifester, sinon elle passera... Parce qu'on n'achut rien. Voilà, on n'achut rien, exactement. On va pas... enfin, on sacrifie un de nos jours de congés pour y aller, quand même. Donc, voilà. Non, mais... non, franchement, on regrette pas, parce que c'est un... D'un côté, c'est un bon moment à passer et... Enfin, on est aussi contre cette loi. Et ouais, c'est important aussi de se manifester. C'est notre futur, là, qu'on est en train de se mobiliser. D'accord, donc pour vous, c'est vraiment votre futur, mais du coup, est-ce que c'est pas un petit peu plus gros que la loi El Khomri ? D'accord. Est-ce que ça serait pas quelque chose d'un peu plus gros que la loi El Khomri ? Puisque ça concerne, en fait, notre futur. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est en train de dépasser la loi El Khomri ? J'ai l'impression qu'il y a une révolution, enfin, une sorte de révolution, entre guillemets, qui est en train de se mettre en marche, en fait. Parce qu'en soi, là, c'est un peu le caca, donc bon... Ça va pas le faire très longtemps, et du coup, enfin... Je pense qu'il y a quand même d'autres raisons pourquoi on se manifeste, à part la loi El Khomri. Je pense que c'est un peu une haine générale, donc je suis pas sûre. Et alors, par exemple, qu'est-ce qui vous paraît essentiel pour vous ? Pourquoi d'autre est-ce qu'il faut se réunir, justement, autre que la loi El Khomri ? C'est marrant que pour contre le gouvernement actuel, genre, c'est vraiment pas possible. Bah ça... Vers la droite, quoi. Ce qu'on demande, en même temps que le retrait de la loi El Khomri, c'est la démission de certaines personnes du gouvernement, par exemple Macron, Hollande, à Valls... Avant le président démissionné, ça serait marrant quand même, en plus. Je pense dans l'histoire, en plus, pour nos futurs petits-petits-petits-enfants... Arrière, arrière, arrière ! Petits-enfants, plutôt. Je pense que ce sera déjà une bonne chance de tout. Si t'as des gosses. Si t'as des gosses. Mais... Ils disent socialistes, mais c'est plus de droite que de choses, quoi, vraiment. En fait, on est en train de perdre toutes les valeurs... Voilà, on perd les valeurs républicaines. Voilà, c'est un truc qui a été fondé par la Révolution, et là... Enfin, je sais pas... On est en train de tout perdre. On est en train de tout perdre, voilà. On est en train de revenir à l'Asie, on devrait pas... Donc pour vous, on est carrément en train de perdre nos valeurs républicaines, et c'est vraiment essentiel de se mobiliser, en fait. Parce que vous voyez, tous les droits que les ouvriers et les travailleurs ont acquis pendant le XXème siècle, on est en train de les perdre clairement. On est en train de les insulter, là, clairement. Tous les morts, tu vois, par exemple, pendant la Révolution, ils partent. En fait, ils sont morts pour rien, limite ! Ah, c'est bon, bah là, c'est... Oh non, quand même pas, mais... Et alors, qu'est-ce qui vous a... du coup, qu'est-ce qui vous fait penser que la Nuit Debout, par rapport à tout ce qui a pu être fait avant, va marcher ? Parce que c'est un... comment dire... c'est une toute nouvelle façon de protester, en fait. C'est quelque chose qui est très bien organisé, et euh... Par exemple, rien que le fait que tout le monde puisse prendre la parole, et sans que ça déngénère complètement, c'est-à-dire, c'est totalement révolutionnaire comme concept. Ouais, c'est vrai. Vous avez déjà pris la parole, vous, pendant une des AG ? Non. Non. Pas encore ? Il est encore temps. Et du coup, est-ce qu'à la base, vous êtes venue plutôt par curiosité, ou vraiment par militantisme ? Personnellement, vraiment, par militantisme, et bien évidemment aussi par curiosité, vu que c'est la première fois que je le fais. Mais ouais, ouais, c'est vraiment... C'est pas trop en page, on vient dans tout cas, on inquiète pas ! Non, non, mais vraiment, ouais, par militantisme, vraiment pour le coup, parce qu'il faut vraiment se battre contre ça. Enfin, c'est incroyable qu'il y ait autant de manifestants, et que le gouvernement pense encore que la loi puisse passer, genre, enfin, c'est... C'est incroyable, c'est... c'est vraiment révoltant pour le coup. Si la loi, elle passe, ils ont complètement trahi les valeurs de la République, enfin... Et puis surtout qu'il y aura une révolution de l'opinion publique, et... Ça passerait pas comme ça. Voilà, ça passerait pas comme ça. Non, mais... Ça passe, ça va partir mon cacahuète ! Ah bah, ça va... L'archi, là, ça va être horrible ! Qu'est-ce que vous aimeriez réussir à accomplir en participant à La Nuit Debout ? Qu'est-ce que vous aimeriez que La Nuit Debout fasse, en fait ? Bien, que ça avance plus. Parce que ça reste stagné, comme ça l'est, je crois, la quatrième, cinquième manifestation, enfin, la troisième Nuit Debout, je crois, également, je suis pas trop sûre. Il y en a énormément il y a toute une semaine. Oui, toute une semaine, ouais. Et du coup, enfin, que ça stagne autant, et que ça amène à quelque chose, réellement, que la loi El Khomri ne puisse plus passer, enfin, pas possible. D'accord, super ! Et alors, vous avez quel âge, les filles ? 17 ans. 17 ans ? Ok. 16 ans, bientôt ! 16 ans ! 7 ! 16 ! Super ! Et est-ce que vous pensez que vous allez continuer à revenir pour celles qui sont déjà revenues, ou revenir pour celles qui sont pas encore... Oui, elle passera ! Bien sûr, on ne laissera jamais passer quelque chose comme ça, c'est impossible. Si ça continue, on va continuer, je pense, jusqu'à ce qu'il se passe réellement quelque chose, quoi, que ça s'arrête. Parce que là, ils agissent pas, ils savent très bien tout ce qu'il se passe, et... Parce que ça continue... Encore rien, quoi ! Là, ça va faire... Ça va bientôt faire un mois, c'est ça, et... Si ça doit continuer toute l'année, bah, ça continuera toute l'année, quoi, jusqu'à... Toi, qui renonceront pas, on sera là, quoi. Si, on doit venir pendant une médicitation, pendant une épreuve du bac, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème, on ira, on ira ! Alors, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Lise. Ok, super ! Et donc, j'étais en train de t'interrompre, tu venais d'accrocher donc un panneau, c'est ça ? Et... Alors du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à venir à la Nuit Debout ? Euh... Ce qui m'a poussé à venir... En fait, il n'y a rien qui m'a poussé à venir, c'est juste que je suis passée... J'habite à côté, je suis passée un peu par hasard dimanche dernier, et en fait, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai vraiment eu des discussions super intéressantes. Donc je suis revenue tous les soirs, je suis repassée par là pour voir, voilà, pour prendre la température, pour observer ce qui se passait, pour discuter, pour échanger. Et tous les soirs, j'ai trouvé quelque chose. Chaque soir, j'ai un petit peu mieux construit ce que je venais faire ici, en fait. Euh... voilà, par exemple, je me suis intégrée à un mouvement, c'est Climat Debout. Il y a aussi Féminisme Debout, et genre, je suis assez impliquée dans... bah, dans la cause de la femme, et dans la cause de la nature aussi, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais du coup j'essaye de... de... en même temps, ouais, de m'impliquer dans une organisation qui soit le plus démocratique possible, et la plus horizontale possible, et transversale aussi, parce que c'est la convergence des luttes. Donc il faut que ça converge, et il faut que ça se mette en synergie, voilà. D'accord, donc pour toi, Nuit Debout, c'est pas seulement un mouvement, en fait, qui est politique, qui est basé sur la loi travail, donc à l'origine, mais qui est aussi, du coup, lié à l'écologie, au féminisme, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement, ouais. Je pense que c'est euh... pour moi surtout un mouvement qui permet de venir s'exprimer, en fait, et qui permet de venir confronter nos points de vue, se rencontrer, d'où qu'on vienne, même si j'ai beaucoup entendu dire que ici on se ressemblait tous, et tout ça, mais ça n'empêche que, enfin non, on a quand même des représentations différentes, et le fait de venir en discuter, ça nous fait réfléchir et avancer, et progresser, et pour défendre n'importe quelle cause, en fait, pour moi le plus important c'est que chacun soit entendu, et qu'il y a un empowerment des personnes, et qu'il y a une implication qui se crée, et une envie de s'impliquer, en fait. Donc j'essaye de permettre ça dans Féminisme Debout, par exemple, on est maintenant, enfin on s'est créé il y a deux jours, maintenant on est une cinquantaine, et on va créer des petits débats sur la place de la femme dans notre société, sur la domination masculine, et malheureusement même ici on la retrouve, même dans cette organisation-là, ben parfois on a du mal à faire notre place en tant que femme, donc c'est aussi pour ça que maintenant je viens pour construire des outils qui nous permettent de prendre notre place et de parler de nous, en fait. Voilà. Super, et du coup qu'est-ce que t'aimerais idéalement que la Nuit Debout parvienne à obtenir, à construire en fait ? Ben ce genre d'espace de rencontre, d'abord, ensuite peut-être une réappropriation des lieux, parce qu'il y a aussi ce truc qui est très important, c'est qu'on s'approprie vraiment le lieu, que c'est un espace public, mais il est à nous, on écrit par terre, on construit des cabanes, on joue de la musique ici, et du coup c'est aussi pas mal à ce niveau-là en fait, se réapproprier l'espace public pour pouvoir se rencontrer, et en profiter tous ensemble de n'importe quelle origine sociale ou géographique ou de genre ou d'âge qu'on soit, voilà. Et du coup toi t'as quel âge et qu'est-ce que tu fais, tu étudies, tu bosses ? Moi j'ai 23 ans et j'étudie, je suis dans une formation professionnelle pour être éducatrice de jeunes enfants, et du coup là en ce moment je suis à l'école du troisième type, c'est une pédagogie alternative, c'est une école alternative qui se trouve dans le bois de Vincennes, et c'est une école démocratique en fait, avec des enfants entre 3 et 8 ans. Ok, oui donc en fait t'avais déjà quelque part, t'étais déjà impliquée en fait avant La Nuit Debout, même si t'es venue par hasard, c'est quand même pas, ça te ressemblait plutôt bien finalement. Oui parce que j'ai toujours réfléchi à ces questions d'empowerment, et je pense que c'est assez personnel peut-être, mais j'ai pris la parole en public assez jeune, assez tôt, et c'est quelque chose qui est en moi en fait, et que j'ai besoin de retrouver dans les rencontres que je fais, que j'ai besoin de partager en fait, le fait de s'accepter comme on est, le fait de parler de ce qu'on est, et de pas se cacher, de pas avoir peur, de pas avoir honte, voilà. Super, et du coup t'encouragerais tes potes ou les jeunes femmes et les jeunes hommes du coup, à venir ici pour s'exprimer, pour en fait s'emparer du sujet ? Ouais, je les encourage tous, après c'est pas moi qui décide, et du coup ça passe aussi par énormément d'initiatives en fait, collectives ou individuelles, qui peuvent être par exemple de faire des affiches, les accrocher dans la rue, et voilà du coup c'est aussi une forme de communication, il y a aussi la télé debout, la radio debout qui, j'aime pas trop ce terme, mais qui médiatise un peu et qui rende public le mouvement pour ce qu'il est. Mettons que la nuit debout continue encore des semaines, des mois, est-ce que tu serais prête à revenir tant que ça existe ? Oui, je pense que je vais être là jusqu'à ce que, enfin, jusqu'à ce que, je sais pas en fait, mais je vais être là. J'ai pas envie de dire jusqu'à ce que ça s'arrête, parce que j'ai pas envie que ça s'arrête en fait, donc je continuerai à m'impliquer, et même si tout n'est pas à ma convenance ici, tout n'est pas comme je le voudrais, tout n'est pas rose, il y a pas mal de gens qui en profitent aussi, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des belles choses qui se font, et même si elles sont un peu cachées, même si c'est un centième de ce qu'on voit, c'est quand même super important qu'on se mette en contact et en réseau maintenant, pour pouvoir perdurer dans le temps et pour pouvoir construire un modèle qui soit fiable et un modèle démocratique. Super, bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu, et puis bah merci de participer, et du coup je te souhaite bon courage pour la suite. Quel est ton prénom ? Luna. Salut Luna ! Noé. Salut Noé. Alors donc, est-ce que c'est la première fois que vous venez à la nuit de bouffe ? Oui, parce qu'en fait on vient de Quimper. Ah ouais quand même, c'est pas à côté, d'accord. Du coup, est-ce que vous avez l'impression que ça peut devenir un vrai mouvement ? Est-ce que vous êtes venu plutôt par curiosité ? On est venu parce qu'on essaye aussi d'organiser des trucs en dehors de Paris, à Quimper donc, parce qu'on pense que ça peut vraiment devenir quelque chose de national, et que tout le monde peut s'y mettre et que ça peut changer des choses peut-être. Ouais, on voudrait essayer d'exporter un petit peu l'idée pourquoi pas sur Quimper et dans notre région en Bretagne quoi. D'accord. Et pour vous, c'est quoi la nuit debout ? C'est un endroit où tout le monde se réunit pour échanger des idées, pour faire évoluer les choses, pour discuter, pour débattre. C'est un énorme partage d'idées entre tout le monde. Moins chaud pour parler Noé, j'ai l'impression. Justement, on est venu là pour voir, donc on sait pas trop encore comment ça se passe, mais on est curieux, on va voir ça ce soir. Ok. Et alors, idéalement, qu'est-ce que vous aimeriez que la nuit debout parvienne à accomplir ? Peut-être apporter un petit peu de renouveau dans notre société, un peu de changement, un peu de jeunesse aussi. Apporter du débat surtout, moi je pense. Oui, apporter du débat c'est important, on en manque aujourd'hui ? Oui. Je pense qu'il y a moins de discussions autour de tous les... au niveau du débat politique, surtout au niveau de la jeunesse je trouve. Et je pense que c'est un bon moyen d'apporter une vraie communication entre les jeunes, et de faire avancer dans les idées. D'accord. Et vous avez quel âge tous les deux ? 18 ans. 18 ans. D'accord. Et du coup vous faites des études ? Je suis encore lycéenne. Oui, on est lycéens tous les deux. Super. Disons que vous avez fait un sacré voyage pour venir. D'accord. Et du coup, est-ce que si ça vous plaît, vous pensez donc, ou en essayer d'en organiser un à Quimper, ou revenir ici éventuellement ? Oui, carrément. Organiser un à Quimper, oui, plutôt. Carrément, on serait motivés. Super. Bah vous savez que les organisateurs de la nuit debout, vous pouvez les poquer si jamais vous voulez faire quelque chose à Quimper. Salut, comment tu t'appelles ? Mikitsa. Ok, salut Mikitsa. Alors, est-ce que c'est la première fois que tu viens à la nuit debout ? C'est la première fois que je viens à la nuit debout, mais c'est pas la première fois que je viens au manif. D'accord. Ok, donc t'es aussi là pour la manif contre la loi travail qui est juste à côté, j'imagine ? Oui. D'accord, ok. Et est-ce que, du coup, tu peux m'expliquer pourquoi la nuit debout pour toi, ça te paraît important, pertinent ? Qu'est-ce que ça peut changer ? Non mais ça fait du bien de voir qu'il y a un lieu où tout le monde peut s'exprimer parce que quand on voit les médias un petit peu aujourd'hui, c'est pas génial c'est pas génial niveau, vraiment paroles des citoyens et pas... Du coup, déjà c'était un petit peu sur internet, mais là c'est vraiment tout le monde et tous les gens et du coup ça fait vachement de bien de voir que tout le monde peut proposer des choses et du coup c'est qu'en écoutant les vrais citoyens et les gens en général qu'on va trouver des solutions. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais que la nuit debout puisse apporter en fait à la société par exemple ? Des idées, des manières autres de construire la société parce que les gens en général ont l'impression que le capitalisme est la seule solution et du coup c'est hyper déprimant de se dire bon, il n'y a que ça alors qu'il y a plein d'autres choses à faire et à penser et du coup ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui ont pensé à d'autres alternatives et des gens qui en proposent d'autres et de discuter de ça et voilà. Alors c'est marrant parce qu'en fait on a l'impression qu'il y a plein d'opinions différentes et pourtant tout le monde est d'accord sur un point, on va tous dans la même direction. Est-ce que ça te paraît pas un petit peu étrange ? Je sais pas si c'est étrange, je pense que les gens se regroupent justement pour ça et que si... Ouais je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde et que même si c'est plein d'horizons politiques différents, enfin pas tant que ça mais qu'il y a quand même des gens qui sont assez différents, l'idée c'est quand même qu'on propose d'autres choses parce que ce qu'il y a maintenant c'est plus possible quoi. Est-ce que tu penses que tu... mettons si ça dure encore des mois, est-ce que tu penses que tu reviendrais plusieurs semaines d'affilée ou quelque chose comme ça ? Bah ouais j'aimerais bien, le problème c'est que je suis en campagne du coup c'est la grosse galère de venir sur Paris et vu qu'il se passe absolument rien, enfin ça dépend dans sa requête campagne mais là où je suis, c'est un petit peu difficile du coup j'aimerais vraiment, j'espère pouvoir déjà revenir plus parce que je suis lycéenne ça va être les vacances du coup j'aimerais bien revenir plus et rester plus, voilà. Mais ouais j'aimerais bien suivre vachement plus le mouvement, déjà j'essaie de suivre un petit peu mais vraiment venir ce serait bien. Alors du coup tu me dis dans ton coin il se passe rien, c'est où ton coin ? C'est en bris, dans l'abri, je suis au lycée de Roset et c'est compliqué. Parce que je sais pas si t'es au courant mais en fait c'est en train de devenir national et donc il y a plein de grandes villes qui ont leurs nuits debout en fait. Ah oui je sais, j'ai vu, même dans des villes plus petites je sais qu'il y a eu des nuits debout pas trop loin, enfin un petit peu moins loin de chez moi. Je crois qu'il y en a pas loin, j'ai regardé tout à l'heure je crois qu'il y a Orléans, il y a même Toulouse, Rhin, je crois qu'il y en a une à Lille aussi, enfin il y en a pas mal. Et c'est bien en train de se propager mais du coup pour l'instant en Sud-Seine-et-Marne c'est encore un peu compliqué je crois. Et est-ce que tu penses que, parce que t'es mineure donc en fait tu peux pas voter, est-ce que justement c'est une façon de se réapproprier la parole quand on peut pas encore voter ? Bah je pense ouais et puis même pour les gens qui peuvent voter je pense que c'est aussi une manière de se réapproprier la parole parce que le vote ça reste quand même assez indirect et que c'est plus... Enfin après ça dépend dans quelles circonstances mais je veux dire le vote en général comme il est maintenant en ce moment c'est quand même vachement direct et pas très représentatif des gens au final. Et du coup tu penses que ça peut marcher tout ça ? Bah j'espère surtout ! Ça sera bien ! Super ! Bah écoute je te remercie, en tout cas c'est super cool de m'avoir répondu. Bah de rien ! Bah du coup bon courage pour la suite ! Bonjour Fanny ! Bonjour ! On est devant un panneau qui appelle les citoyens à écrire la prochaine constitution. Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi il s'agit ?